Aujourd'hui, je vous reviens avec une recette de biscuits avoine et canneberge qui est un vrai classique durant le temps des fêtes chez moi. C'est une recette qui est vraiment très très bonne, très facile à faire, puis qui goûte... bon, qui goûte la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Ça prend pas beaucoup d'ingrédients, puis ça fait toujours plaisir de recevoir des biscuits comme ça. Donc dans mon bol ici, je vais mélanger les deux sucres, donc du sucre blanc et de la cassonade avec du beurre. Je l'ai vraiment trop fait fondre, mais c'est pas vraiment grave. Puis je vais bien mélanger jusqu'à ce que mon mélange soit mousseux, vraiment très aérien. Après, je vais pouvoir ajouter mon oeuf et bien l'incorporer à mon mélange de sucre et de beurre. Ensuite, pour les ingrédients secs, je vais mélanger l'avoine avec de la farine, mais aussi avec du sel et du bicarbonate de soude. Puis je vais bien mélanger parce que je veux pas qu'il y ait plus de sel à un endroit qu'un autre. Et ce mélange-là, je vais l'incorporer en trois temps à mon mélange liquide parce que je veux pas surcharger le mélange liquide d'ingrédients secs, justement. Et quand c'est presque prêt, je vais pouvoir ajouter mes petites canneberges, mais ça pourrait aussi être des pépites de chocolat, ça serait vraiment très très bon. Et avec une petite cuillère à crème glacée, je vais former mes biscuits sur ma tôle ici. Et je vais aussi les aplatir avec mes mains. Puis mes mains sont mouillées, c'est vraiment plus facile comme ça. Et après, une cuisson d'environ 10 à 12 minutes dans mon four, ils ont l'air de ça. Ils sont vraiment parfaits avec le contour doré puis le centre bien moelleux. J'espère qu'elle me reste à vous de plus. Et sur ce, bon temps des fêtes! Sous-titrage ST' 501